Il est resté strictement dans les limites des faits. Voilà quelqu'un qui n'accuse point, qui n'a fait qu'expliquer ce qu'il a vécu. Ce qu'il a vécu au stade, ce qu'il a vécu au camp Al-Faïa Diallo, à la présidence de la République, ainsi qu'au service anti-drogue. Pour nous, ce n'est pas étonnant parce que depuis le début du dossier, tout le monde le sait, les accusés ont décidé de tourner en bloc. Sinon, il n'est pas la seule victime. Il y a assez de victimes qui ont expliqué avoir été séquestrées au niveau des services de lutte contre la drogue. Donc, ce n'est pas un élément nouveau qu'il y ait de la négation de la part des accusés. Pour nous, le passage ce matin de M. Alpha Amadou Baldé nous conforte davantage sur l'implication personnelle du président Moussa Dadis Kamara en ce que le monsieur a été présenté à la présidence de la République comme étant l'un des ennemis du pouvoir. Et aussi, ça nous renforce dans notre conviction de ce que M. Blaise Goumou et le colonel Moussa Tegro Kamara sont personnellement impliqués dans la séquestration et les tortures qui ont eu lieu au niveau du service de lutte contre la drogue. Nous sommes en matière pénale. Vous comprenez ? La preuve, elle est libre. On ne peut pas lui demander ce jour-là de venir avec une caméra, de filmer tout ce qui se passe. On ne peut pas lui demander d'enregistrer tout ce qui s'est passé. Tout ce qu'il peut, c'est d'expliquer les faits tels qu'il les a vécu. Il y a d'autres déclarations. Donc, il appartiendra au tribunal, d'abord à nous-mêmes, à travers les plaidoiries, quand le moment viendra, de le démontrer à travers d'autres déclarations, à travers divers éléments de preuve qui sont dans le dossier. Vous avez bien suivi les questions qui lui ont été posées, notamment mes questions. Il a été très clair. À aucun moment, il n'a déclaré que le colonel Moussa Tchèborokamara l'a torturé. À aucun moment, il n'a déclaré que le colonel Moussa Tchèborokamara a donné des instructions à l'effet de le torturer. Il affirme même n'avoir pas aperçu le colonel Moussa Tchèborokamara pendant les quatre jours qu'il a passé ou qu'il aurait passé au niveau des services spéciaux. La preuve même de la présence de M. Amadou, Alpha Amadou Baldé, au niveau des services spéciaux, le 28 septembre et les jours qui ont suivi, n'a pas été rapportée. Mais il faut que cette preuve soit rapportée. Des questions lui ont été posées. C'est de simples déclarations. Donc, qu'il dise qu'il y avait des lieux de séquestration, la preuve de l'existence de ces lieux de séquestration n'a pas été rapportée. C'est de simples déclarations. Et il compte s'appuyer sur les déclarations d'autres parties civiles qui ne constituent pas une preuve en cette matière.